Quatre Français participent à l'Assemblée Continentale du Synode à Prague du 5 au 12 février. Mgr Demoulin-Beaufort, présidente de la Conférence des évêques de France, Anne Ferrand et Lucie Lafleur, respectivement membres des diocèses de Rodez et de Rennes, et Mgr Jolie, évêque du diocèse de Troyes et en charge de l'accompagnement du chemin synodal au niveau de la France. Dix autres Français participent aussi en visioconférence. Les 39 conférences épiscopales européennes représentées à Prague ont partagé leur rapport. Suite à l'analyse du document de l'étape continentale, les délégués français ont, eux aussi, apporté leur message. Marcher au rythme des plus fragiles et des plus abîmés est le meilleur moyen de marcher au rythme de tous, mais surtout celui du Christ. En réalité, notre Église doit apprendre à recevoir des pauvres et des personnes avec un handicap, ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Je pense que nous avons porté un message d'espérance, mais aussi un message d'une Église humble qui veut faire la vérité, qui veut être attentive aux personnes qu'elle a blessées, aux victimes en particulier d'abus, et nous avons commencé par ça. Ensuite, on est attentif aussi à la voix des plus pauvres, à la voix des personnes qui se sentent exclues, des personnes handicapées, mais pas seulement comme une voix à écouter, mais vraiment une voix qui peut nous dire quelque chose du Christ crucifié. Et ça, je crois que c'est, d'après tout ce qu'on a entendu, c'est un peu une particularité de l'apport français. Cette assemblée consiste à partager, mais aussi avant tout à s'écouter, lors d'assemblées pénières ou en petits groupes, écouter l'Église des différents pays européens. Nous découvrons une grande variété, une grande variété dans l'expérience ecclésiale, dans l'histoire de chaque pays, qui marque profondément l'identité chrétienne, les défis à relever. Donc une écoute qui nous déplace et qui transforme peut-être aussi nos attentes et le chemin que l'on peut ouvrir ensemble. Donc disons que c'est une expérience de rencontre, d'apprentissage, parce que c'est ce que nous vivons quand même ici, c'est la joie de partager vraiment la foi et de nous sentir estimés dans notre désir de vivre du Christ par la façon dont les autres aussi vivent du Christ. Même des gens qui ont des conceptions ecclésiales assez différentes des nôtres, ce sont des chrétiens, ça se sent, et ça c'est réjouissant. Tout comme les 39 autres délégations présentes, la délégation française est là, non pour imposer une vision, mais pour avancer dans ce processus synodal, commencé en 2021 et qui se clôturera en 2024. Je pense que la France, elle n'avait pas une attente particulière en disant voilà ce que je veux, voilà ce que je veux faire avancer. Son attente, c'était de prendre part à ce chemin. Donc de prendre part à la fois à l'écoute, l'écoute des autres délégations, de prendre part à un travail commun, de marcher avec les autres. L'objectif de cette assemblée continentale européenne est d'aboutir à une synthèse commune qui sera envoyée d'ici le mois de mars au secrétariat général du synode avec celle des six autres continents.